Sous-titrage Société Radio-Canada Mais également sans outils numériques, une navigation comme en 1968, à quelques jours de quitter la terre ferme, Grégoire de Châtillon a rencontré l'un des deux seuls skippers français au départ, Damien Guillou. Des bateaux quasiment deux fois plus petits que ceux que l'on retrouve au départ du Vendée Globe, pour un tour du monde encore plus difficile, c'est ce qui attend Damien Guillou avec son embarcation équipée comme en 1968, à bord, pas de GPS, le bon vieux sextant sera alors le seul instrument de navigation pour se repérer en mer. Je ne connaissais absolument pas le sextant parce que je suis une génération GPS, ce qui est normal, on a tous navigué au GPS, depuis tout petit, le GPS existe, donc il n'y avait plus besoin de ce genre d'appareil. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on a plus navigué sur les mers du monde avec des sextants qu'avec des GPS, parce que finalement, les GPS, ça fait une seule génération que ça existe, alors que depuis la nuit, des temps qu'on navigue, c'était au sextant et ça a marché très bien. Voilà. Merci beaucoup. Après l'utilisation du sextant, le travail est loin d'être terminé pour se localiser. On a besoin du sextant pour faire un relevé, de là découle tout un calcul avec des tables et au bout de ce calcul, on va obtenir une position qu'on va reporter sur la carte et qui va me permettre de savoir où est-ce que je suis. Le skipper a déjà embarqué ses vêtements et sa nourriture pour 230 jours de mer, voilà sa couchette, ici sa cuisine, ce professionnel de la voile connaît bien ce type de bateau. J'ai toujours connu ce genre de bateau de par mes parents, j'ai navigué, régaté sur des anciens bateaux similaires à ceux-là, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, je les connais bien, je sais que c'est des bons bateaux, marins et solides, peut-être même plus solides que les bateaux de maintenant. Un bateau à l'ancienne qu'il a fallu trouver pour ce tour du monde. On cherchait un bateau spécifique, c'est un Rossler 36, c'est ce modèle-là que je jugeais être le meilleur pour le Golden Globe Race et on n'en a pas trouvé en France et le seul qu'on a trouvé c'était à Venise en Italie. On a fait des modifications qui apportent du confort et de la sécurité comme ce qu'on appelle la casquette, c'est la grosse partie orange qui prolonge le rouvre du bateau. Ça va faire à peu près deux ans que je suis avec le bateau tous les jours du lundi au vendredi, du matin au soir, soit à le préparer, soit à naviguer, soit à le bichonner, soit à l'optimiser, à l'améliorer. Donc je le connais vraiment bien et puis je suis préparé psychologiquement à passer six mois et demi avec lui en mer autour de la planète. Donc il y a vraiment tout un lien qui s'est créé entre nous et c'est sûr que c'est pas rien. Une monture et son navigateur paraît pour cette aventure digne de l'âge d'or de la voile en solitaire. Et des nouvelles de Yannick Bestaven qui vient de réceptionner son IMOCA flambant neuf, maître coq 5, le fruit d'un travail de 17 mois, une carène plus étroite, des safrans plus allongés. Mais surtout l'évolution majeure tient dans les foils bien plus grands que le bateau précédent, 7 mètres au lieu de 4,5. Yannick Bestaven sera aux commandes de son nouveau jouet au départ du Vendée Globe 2024 et avant ça de la route du Rhum dès le mois de novembre. L'eau du robinet de Noirmoutier a retrouvé les normes de qualité. Pour rappel, il y a quelques jours, le seuil du taux de THM avait été dépassé sur l'île pouvant entraîner des effets sur la santé. Les nouvelles analyses effectuées par l'ARS font état d'un taux respectant à nouveau la limite autorisée. Dans l'attente de nouveaux résultats, les autorités recommandent toutefois de continuer à suivre les recommandations, à savoir laisser reposer pendant 24 heures à température ambiante et non au réfrigérateur. L'eau du robinet dans une carafe ouverte, ces consignes ne s'appliquent pas aux autres usages comme la cuisine ou les douches. À Saint-Radégonde-des-Noyers, on accueillait ce week-end le concours européen de chiens de bergers. 18 nations étaient représentées avec un niveau très élevé et des épreuves assez pointues. Au centre de tout, la relation entre le berger et son chien, un duo indissociable. Le reportage de Téa Hartmann. Dernier moment de concentration, mais aussi d'observation pour Patricia Gisquet. Cette dresseuse et membre de l'équipe de France était présente ce week-end pour les championnats d'Europe de chiens de bergers. Pour l'épreuve des qualifications, tout s'est joué sur le duo qu'elle a formé avec son chien de bergers, Gunner. Un border collie âgé de bientôt 6 ans. Mon chien, c'est un chien qui a une grande écoute, qui est souple, qui a un sens des animaux assez fort et donc une très bonne réceptivité. Ce qui fait que combiner tout ça, ça fait un chien avec qui on peut faire du bon travail. L'épreuve reproduit des situations auxquelles ces chiens sont confrontés dans leur travail au quotidien. L'animal, c'est ce qu'il a à faire, mais en concours, il faut être encore plus précis et écouter davantage les ordres. La première des choses qu'on lui demande, c'est d'aller rechercher les animaux. Là, en l'occurrence, les brebis sont positionnés à 350-400 mètres. Donc il doit aller rechercher un lot de brebis, les ramener au plus droit possible sur son berger, en passant par des barrières situées au centre du terrain. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la conduite. Ensuite, on peut avoir besoin d'un chien qui nous isole des animaux. Donc c'est l'exercice qu'on voit dans le cercle où on doit séparer deux brebis qui n'ont pas de collier. Une entrée en parc, en suivant une entrée en parc, on peut avoir besoin de rentrer des animaux dans un parc. Et enfin, isoler une seule brebis. En l'occurrence, ici sur le concours, une brebis qui a un collier. Malgré quelques erreurs commises, la Française est tout de même satisfaite de son passage. Venue mettre en avant l'aboutissement d'un long travail avec son chien, elle est déjà tournée vers la prochaine Coupe de France, qui aura lieu au mois de septembre prochain. Et c'est un Allemand, Kienker Hendrik, qui remporte la palme. Deux Français seulement figurent au top 18. Enfin dans la catégorie jeunes, Cocorico en revanche, avec la victoire de la Française Lila Annaloro. Le département a dévoilé sa saison culturelle 2022-2023 au Vent d'Espace. Une nouvelle saison riche en émotions, avec un thème récurrent autour de la nature et de la protection de l'environnement, résumé des temps forts de l'année à venir. Ce sont d'abord les comédies musicales, avec des sujets que certaines générations ont connus, sur les mystérieuses cités d'or, Tom Sawyer, et puis un grand spectacle sur la nature avec Naturia. Et puis c'est également un ciné-concert, Hans Zimmer avec Gladiator, avec un orchestre symphonique, et puis bien sûr des visuels, des illustrations du film de Ridley Scott. Et puis enfin, en fin d'année 2022, Melody Gardot, qui après une série de concerts à l'Olympia, viendra au Vent d'Espace au mois de décembre. Ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité, ce sera à 18h. En attendant, passez une très belle après-midi et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501